donc suite du chapitre aujourd'hui on parle de pierre bourdieu alors vous aviez une vidéo à regarder et des questions auxquelles il fallait répondre j'ai vu qu'il n'y avait pas eu beaucoup de réponses aux questions c'était peut-être un peu compliqué mais bon il faut quand même essayer un minimum en tout cas le point important c'est que si vous n'avez pas vu la vidéo cette cette partie du cours vous aurez certainement du mal à la comprendre donc commencer par voir la vidéo répondre aux questions au moins essayé et puis ensuite vous pourrez continuer le chapitre sinon ça n'a pas vraiment de sens alors pierre bourdieu donc c'est un sociologue qui s'est intéressé à beaucoup de sujets différents notamment la question de l'art mais aussi à la question de l'éducation sur laquelle on va revenir et sur l'art sont son livre très important s'appelle la distinction si ça vous intéresse il faut vous référer à ça et donc dans la vidéo bourdieu commence par dire quelque chose d'assez banal en fait sur le le jugement de goût à savoir que le jugement de goût c'est l'expression de préférence ça on peut dire que c'est vraiment de l'ordre de la définition ultra basique de ce que c'est que le jugement de goût exprimer un jugement de goût c'est exprimer des préférences ce que va dire bourdieu et qui là pour le coup n'est pas du tout basique c'est que quand on exprime des préférences on dit en fait quelque chose de nous même donc là le point bien retenir c'est cette idée que les préférences qu'on exprime disent quelque chose de nous même alors pourquoi il dit ça et ben il dit ça parce que d'après lui enfin c'est ce qu'il observe c'est que les la plupart des personnes sont très susceptibles vis-à-vis des jugements de goût qu'ils expriment si quelqu'un vous dit t'aimes ça et se moque de vous ben c'est quelque chose qui vous atteint vraiment profondément on peut dire vraiment que les goûts au fond enfin on a souvent l'impression que les goûts nous définissent qui disent tellement quelque chose de nous que ben on parfois on pense que c'est même la seule chose qui compte pour se définir comme si vraiment il y avait il n'y avait pas de différence entre les préférences que j'ai et la personne que je suis que l'un et l'autre se ramener et pouvait être amené à la même chose d'ailleurs au passage je sais pas si vous avez entendu parler de cette entreprise qui s'appelle cambridge analytica qui proposait de faire de la publicité ciblée à partir de données récoltées sur facebook qui a contribué à l'élection de donald trump au brexit aussi bref c'est une entreprise de communication qui se sert de de des nouveaux outils disponibles n'ont pas pas du tout le truc classique et ce que disait son son le fondateur de cette entreprise c'est que avec 80 de 80 likes sur facebook d'une personne il est capable de dire exactement qui est cette personne donc ça veut dire que vraiment les les préférences qu'on exprime parce que j'aime sur facebook c'est vraiment tout à fait l'expression d'une préférence et ben ça signifie vraiment quelque chose sur nous même en tout cas c'est enfin la cette entreprise a vraiment fait son beurre là dessus sur cette idée que nos préférences disent quelque chose vraiment très profond de nous mêmes alors cette idée bourdieu il a il a il appuie aussi à part le proverbe bien connu selon lequel des goûts et des couleurs on ne discute pas des goûts et des couleurs on ne discute pas on peut se dire enfin c'est vrai que cette cette phrase est un peu étrange ce proverbe parce que ça semble enfin a priori ça peut sembler vouloir dire que finalement on n'en discute pas parce qu'il ya rien à dire parce que chacun son avis point mais pourquoi en faire un impératif s'il ya rien à dire on devrait pas non plus avoir à dire qu'on n'en discute pas on devrait juste rien dire du tout or il ya bien un proverbe qui dit des goûts et des couleurs en discute pas ce qui montre bien que on a envie d'en discuter et que en discuter créer la polémique parce que justement c'est trop significatif c'est quelque chose qui dit beaucoup trop de choses à propos de qui l'on est d'accord donc voilà c'est pour ça que bourdieu insiste beaucoup là dessus les jugements de goût c'est des jugements qui nous jugent qui qui nous situe dans le sens où ça dit encore une fois quelque chose de nous mêmes alors le à partir de là la question qu'on peut se poser c'est qu'est-ce que ça dit qu'est-ce que disent les jugements de goût de nous mêmes qu'est-ce que ils disent apparemment quelque chose de nous mêmes on se sent très touché si quelqu'un par exemple nous accuse d'avoir fait une faute de goût mais qu'est-ce que qu'est-ce que ça signifie et là à la réponse de bourdieu c'est une réponse vraiment de sociologue et ça c'est un point qui faut bien garder en tête ici vous aviez d'ailleurs une question sur le rapport à à bart qu'est ce que bourdieu pourrait reprocher à barth et ben bart dirait finalement qu'est ce que ça dit de nous mêmes ça dit juste qu'on a un corps constitué de telle façon par le hasard des éléments biologiques qui ont fait notre corps en gros c'est c'est quelque chose qui n'a pas de signification parce que c'est simplement ben comme ça qu'on est corporellement donc ça ne dit que quelque chose de notre corps mais sans signification au delà pour bourdieu en fait la fin cette réponse est on va dire complètement oui allez 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 elle est complètement fausse parce que elle ne prend pas en compte le fait qu'il y ait des régularités dans l'expression des préférences le part fait comme si ou ou à l'air de penser que en fait nos préférences sont différentes entièrement différentes d'un individu à l'autre donc elle relève de la seule subjectivité est ce que remarque bourdieu en faisant ces recherches c'est que au contraire il y a vraiment des régularités dans les goûts et ces régularités elles sont liées à alors ce qu'on pourrait appeler la classe sociale mais pour dieu est un peu plus précis et il dit il parle pas directement de classe sociale il dit plutôt que c'est la profession la profession qu'on exerce le l'endroit où on habite la profession de nos parents le niveau d'instruction et cetera et cetera on peut on peut ramener ça à l'idée de classe sociale même si encore une fois il peut y avoir des des un niveau de précision qui est qui peut être plus intéressant et c'est d'ailleurs ce niveau de précision que lui il retient pour son analyse et donc ce qui nous dit c'est que en fonction justement de tous ces différents éléments objectifs qu'on peut savoir sur un individu qui qu'on résume souvent par l'idée de classe sociale en gros en fonction de la classe sociale à laquelle vous appartenez eh ben on peut dire quel goût vous aurez et il dit plutôt on peut dire quel goût vous n'aurez pas pour faire quelque chose d'un peu d'un peu stéréotypé et puis très très cliché j'ai pas quelqu'un qui a fait ce sont ses études primaires et secondaires dans le 16e arrondissement dans un établissement privé va certainement pas être je sais pas un grand fan de rap il va plutôt préférer la musique classique ou des choses comme ça bref je sais bien sûr c'est très cliché mais il y a bien sûr une forme de régularité dans les goûts c'est peut-être moins cliché que ce que je viens de faire mais c'est de cet ordre là et ce que remarque bourdieu c'est que les différences dans les goûts elles sont très très fines c'est à dire qu'on les observe à des niveaux très précis il dit il n'y a pas les mêmes goûts qui s'exprime même à l'intérieur par exemple d'une classe sociale ou de deux gens appartenant à la classe sociale dominante entre des élèves de hc et des élèves de l'école normale supérieure donc voilà c'est vraiment la question du goût est déterminé par des éléments très précis on peut vraiment identifier un certain nombre de choses qui vont qui vont qui vont faire qu'on aura globalement plus de chance d'avoir tel et tel goût alors bien sûr bourdieu pour dieu se défend un petit peu d'être un déterministe il dit c'est ses résultats déjà premièrement c'est des résultats qui il a découvert par l'enquête sociologique c'est pas lui qui invente il n'est pas défenseur de du déterminisme mais ce qu'ils disent c'est que c'est des goûts qui sont probables c'est à dire qu'on a plus de chance d'aimer ça que autre chose c'est vraiment de l'ordre du résultat statistique c'est pas une détermination absolue bon voilà alors ça c'est un point qui est très important donc pour pour bourdieu et contrairement à barthe le goût n'est pas le simple fait fait de ma subjectivité unique c'est le fait de la classe sociale à laquelle j'appartiens et plus précisément de la profession que j'ai de mon niveau d'instruction de la profession des parents etc ce qui va déterminer en partie mes goûts et alors la question qui se pose ensuite c'est celle de savoir comment exactement la classe sociale peut peut déterminer un goût et là l'affirmation de bourdieu elle est assez très forte il dit que en fait il ya des conditions sociales de petite possibilité du jugement et donc l'idée c'est que pour avoir les goûts que j'ai il faut que certaines conditions sociales et produit certains effets sur moi il faut que je ne peux avoir les goûts que j'ai que en tant que produit de certaines conditions sociales alors le l'argumentation de bourdieu ici dans la vidéo elle est un peu pas forcément hyper clair mais le l'idée elle est quand même assez basique c'est que en fait le goût le goût qu'on peut avoir pour une chose c'est en grande partie une question d'éducation alors ça peut être une éducation qui passe par par on va dire l'instruction précise de certaines choses je vais pas lire des livres d'histoire de l'art etc mais ça peut être aussi une une éducation plutôt par par imitation par le fait de voir les gens aimer ça qui va nous conduire aussi à aller vers tel tel goût plutôt que tels autres en s'identifiant à certaines personnes qui aiment ces choses là et ce qui fait que on va nous aussi aimer ces choses là donc ici dans un terme de conditions sociales donc il ya ce qui est de l'ordre de l'éducation individuelle mais il ya aussi ce qui est de l'ordre de de la construction vraiment de de l'oeuvre le fait que des oeuvres soit produite et aussi le fait de certaines conditions sociales la production artistique elle même en fait n'est pas une production qui est purement abstraite de rapports sociaux et qui serait juste une une percée ou une visée du beau chez quand on a l'idée que l'artiste c'est quelqu'un qui cherche à produire du beau et qui se désintéresse au sens propre de tout le reste qui va faire ça de façon en cherchant qu'à obtenir quelque chose de beau en prenant divers sujets etc mais son objectif c'est de produire quelque chose de beau et l'exemple que je voulais prendre pour parler de ça c'était celui de l'expressionnisme allemand nous là vous avez un tableau de krishna donc ce mouvement qui s'appelle le bruc le mouvement dit bruc le signifie le pont et je vous ai mis donc comme petit travail que vous aviez à faire hier c'était de regarder l'exposition l'exposition qui est sur sur le site du moma du du musée des arts modernes de de new york et donc là par exemple vous avez une line une oeuvre de erich haeckel qui est donc voilà un espèce de paysage d'une ville au coucher du soleil etc et ce coup enfin ce qui est assez frappant ici on peut on peut penser ce qu'on veut de l'oeuvre moi je trouve qu'elle est très intéressante très très expressive aussi et ce qu'on voit c'est à quel point ce cette oeuvre peut être en rupture avec des tableaux de ce qu'on appelle les impressionnistes les expressionnistes allemands ou autres c'est pas du tout des gens qui enfin c'est des gens qui ont fait leurs oeuvres en cherchant une certaine forme de beauté c'est certain mais aussi en voulant se détacher et en voulant vraiment innover faire quelque chose de nouveau par rapport à toute une tradition qui considérait un peu trop un peu trop plate un peu trop gentil bah celle des impressionnistes en fait enfin ils voulaient justement se libérer d'une d'une tradition et proposer quelque chose de nouveau et donc en fait quand on regarde cette oeuvre ici ou celle de de krishna ben pour pouvoir vraiment l'apprécier en fait il faut quand même arriver à avoir un regard sur l'oeuvre qui suppose un certain nombre de connaissances par rapport à l'histoire de l'art elle-même donc une forme d'éducation bien sûr et ici l'éducation qui est supposée c'est celle qui consiste à dire qu'en fait dans une oeuvre d'art ce qui compte ce n'est pas la reproduction d'une réalité l'oeuvre d'art n'est pas là juste pour représenter une réalité elle est pas là non plus exactement pour pour produire quelque chose d'harmonieux au sens propre c'est pas ici les formes elles sont un peu exagérées elles sont un peu elles sont un peu brutales c'est pas c'est pas des oeuvres qui expriment une douceur comme on peut la voir dans l'impressionnisme et cette idée qu'en fait dans l'oeuvre d'art on ne doit pas chercher quelque chose d'agréable on ne doit pas chercher une vérité ou ce genre de choses c'est aussi un regard qui ne va absolument pas de soi quelqu'un qui n'a pas on va dire une forme d'éducation artistique serait certainement incapable de vraiment d'apprécier à proprement parler ce type d'oeuvre d'art au sens vraiment de leur donner l'appréciation qu'elle mérite l'évaluation qu'elle mérite je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas aimer ce type d'oeuvre d'art si on n'a pas la connaissance qu'il faut mais on ne peut pas leur donner la valeur qui est vraiment la leur parce que leur valeur dépend aussi d'une réaction par rapport à l'impressionnisme et à la peinture telle qu'elle existait avant et puis aussi bien sûr elle dépend d'un regard qu'on doit apprendre à avoir sur les oeuvres et donc ici il y a vraiment l'idée que contrairement à ce que pense Kant pour parvenir à un jugement esthétique il ne suffit pas du tout de faire abstraction de nos intérêts privés et d'essayer de faire jouer nos facultés de connaissance ou de représentation dans une espèce de recherche de sens qui ne vise pas un sens précis la finalité sans fin de Kant comme quelque chose qui serait un peu l'universalité du jugement de goût c'est quelque chose pour Bourdieu qui est en fait l'expression d'un jugement de classe c'est à dire que Kant dit comment la classe dominante perçoit ce que doit être le jugement de goût pour la classe dominante le jugement de goût ça doit être un goût désintéressé mais ce n'est pas du tout le cas de ce que pensent des classes peut-être plus populaires qui considère que l'intérêt a sa place dans l'oeuvre d'art et que le fait de considérer comme le fait Kant que c'est impur que quand on ajoute de l'intérêt à l'oeuvre d'art alors le jugement n'est plus pur et bien c'est justement l'expression de la volonté de domination Kant appartient à une classe dominante et il veut critiquer les jugements des classes supposées inférieures des classes dominées pour leur enlever justement de la légitimité et il veut légitimer le point de vue qui est celui de sa propre classe donc c'est pour ça que la philosophie de Kant du point de vue de Bourdieu la philosophie esthétique en particulier c'est vraiment ce qu'il appelle une esthétique de classe c'est une philosophie qui est là pour donner raison à la classe sociale à laquelle Kant appartient donc l'idée c'est que pour Bourdieu de ce point de vue là il n'y a pas du tout d'universalité du jugement de goût le jugement de goût est lié à la classe sociale et donc il n'est pas universel par définition et il n'est pas possible en fait qu'il soit autrement parce que les goûts sont produits par les classes sociales donc voilà pas d'universalité mais pas non plus de subjectivité bien sûr comme on l'a vu parce que Bourdieu a une approche sociologique qui s'oppose ici par exemple à la vie de Barthes selon lequel les jugements de goût en fait sont purement subjectifs et n'ont pas de signification alors pour terminer je voudrais revenir sur l'idée d'esthétique légitime donc ce que remarque Bourdieu c'est qu'en fait il y a bien sûr une différence entre les classes sociales en fonction des jugements de goût mais ce qu'il remarque également c'est qu'il y a certains jugements de goût qui sont considérés comme plus légitimes que d'autres c'est à dire que quelqu'un des banlieues n'a pas les mêmes jugements de goût que quelqu'un qui habite dans un centre-ville ou dans un quartier privilégié très bien mais ce que dit Bourdieu c'est pas que ça il dit aussi que le jugement de goût de celui qui appartient à la classe sociale dominante a une forme de légitimité en plus et qu'il a tendance à s'imposer comme étant le bon jugement de goût donc le truc à bien retenir ici c'est que au delà de la question de la diversité et d'une forme de déterminisme du goût en fonction de la classe sociale il y a aussi l'idée d'une hiérarchie entre les jugements de goût le jugement de goût est déterminé par les classes sociales auxquelles on appartient mais il y a aussi une forme de valorisation de certains jugements de goût en fonction précisément de l'échelle sociale à laquelle on appartient est-ce que notre classe sociale est élevée ? si oui on aura tendance à avoir tel jugement de goût qui aura tendance à être perçu comme légitime comme étant un bon jugement de goût par rapport à d'autres et ça c'est en lien avec l'idée de reproduction sociale dont parle Bourdieu dans beaucoup de ses œuvres et à la distinction entre capital culturel et capital économique alors pour aujourd'hui un petit travail que vous aurez à faire sur ces deux notions et qui permettra justement de réfléchir à cette idée d'esthétique légitime donc vous avez tout ça sur PearlTrees voilà, bon travail !